Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo qui démarre Une vidéo motivation linge, oui c'est dimanche, il fait super beau Je voulais vous faire une vidéo pour vous motiver, vous occuper de votre linge Et pour pouvoir démarrer la semaine sans cette tâche là en plus Donc voilà je sais que c'est une tâche que tout le monde n'aime pas forcément Personnellement ça ne me dérange pas, je ne vais pas dire que j'aime ça mais je ne déteste pas non plus Donc ça va, mais je sais qu'il y a des gens qui détestent vraiment Donc voilà pourquoi cette vidéo, pour motiver ces personnes là à y aller, y foncer Pour se débarrasser de cette tâche en ce dimanche, ensoleillée parce qu'il fait super beau Donc voilà les amis, c'est parti pour cette vidéo Bon c'est parti les amis, je commence à lancer les machines Donc voilà, on se retrouve après Moi tout d'abord ce que je fais, c'est que je mets cette lingette là Si jamais il y a une pièce ou deux qui se décolore comme ça au moins Ça protège les autres linges Oui désolé pour mon pouce, je me suis coincé le doigt donc il est juste ignoble Donc je place ça au fond, ensuite je mets mon linge et après je lance la machine Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Bon la machine a terminé de laver Donc là je vais sortir le linge, le panier Et je vais mettre dans le sèche-linge Et ensuite on se retrouve un peu plus tard pour le rangement là-haut Voilà le sèche-linge est lancé En fait voilà, je voulais vous montrer à la lingette Vous voyez que j'ai mis dans ma machine au cas où il y aurait des vêtements qui se détaillent Et là, la lingette a bien fait son job Parce que regardez Je vais mettre une neuve à côté pour que vous voyez la différence Attendez Donc voilà la différence vous voyez entre celle-ci qui est toute neuve, toute propre Et celle qui vient de sortir de la machine Donc voilà, je vous conseille d'utiliser ces lingettes là Si jamais vous avez tendance à mélanger vos affaires C'est mieux de les utiliser Moi je prends cette marque là Des color stop Je les achète en fait en gros En grosse quantité, on va dire ça comme ça Sur Amazon Donc je vous mettrai le lien si jamais Alors là les amis, je voulais vous partager une astuce tâche Vous voyez, ce produit que vous êtes en train de voir C'est un produit anti-rouille Je voulais vous partager parce que jusqu'à très peu Je ne connaissais pas, je ne savais pas que ça existait Donc je me suis dit que j'allais partager avec vous Donc là le thé d'oreiller est complètement taché de rouille Comme vous pouvez le constater Donc je viens avec le produit mettre sur les tâches Ensuite je brosse un coup Je remets encore un petit peu de produit sur les tâches Qui sont un peu plus résistantes Et je laisse agir 2-3 minutes Ensuite je vais placer mon thé d'oreiller dans la machine Et je le lave normalement Et vous allez voir le résultat est juste incroyable Parce qu'il ressort comme neuf Donc voilà, j'espère en tout cas vous avoir aidé Si jamais Parce que moi comme je vous avais dit Je ne connaissais pas du tout ce produit J'ai jeté plein de linge comme ça Parce qu'ils étaient tachés de rouille Et tout si j'avais su Jamais j'allais les jeter Mais bon, ça tombe bien là maintenant Je connais et donc je partage avec vous J'espère en tout cas vous avoir aidé Vous voyez donc là le cycle de lavage est terminé Je vais le sortir de la machine Et regardez, il n'y a plus du tout une tâche sur le thé d'oreiller Il est comme je vous avais déjà dit Comme neuf, tout blanc, sans zéro tâche Franchement il est juste incroyable Il ne coûte pas cher Moi je l'ai acheté sur Amazon Je vous mettrai le lien Donc voilà là les machines que j'avais lancées en terminé De laver, sécher et tout ça Donc là je vais plier le linge Donc à l'envie Bon comme vous pouvez voir Je me suis installée sur le lit Pour plier mon linge Je sais qu'il y en a qui se mettent devant la télé Ou je ne sais pas, qui écoutent la musique Mais moi comme je vous ai dit dans l'intro C'est quelque chose que je ne déteste pas du tout Je ne vais pas dire que j'adore ça Mais je ne déteste pas non plus Donc ça va Et je profite en fait de ce moment là De calme et de silence Je vais dire ça comme ça Pour réfléchir Mettre certaines idées en place Et même trouver des nouvelles idées Parce que c'est souvent comme ça Que je trouve des idées de repas Des idées vidéo Des idées de voyage même Ou de week-end Enfin bref D'activités Plein de choses comme ça J'y pense et je réfléchis Et je mûris mon réfléchissement Quand je suis comme ça En train de faire quelque chose C'est comme si mon cerveau En profitait en fait Pour faire d'autres choses En même temps Et pas rester focus Sur la chose que je suis en train de faire Donc voilà C'est pour ça que je ne me mets pas Devant la télé Ni en écoutant la musique Comme ça Ça me permet Vraiment d'être multitâche On va dire ça Comme ça Dans ces moments là Moi c'est quand je plie le linge Et quand je fais la vaisselle Que mon cerveau Prend un petit coup de boost Entre guillemets Pour penser à beaucoup de choses Et trouver énormément d'idées Donc voilà Je ne sais pas si vous vous êtes comme ça Mais moi en tout cas Je marche comme ça Voilà Donc là je passe au pliement Des serviettes Moi en ce moment J'oublie mes serviettes Et mes draps De la façon dont vous êtes en train de voir Parce que je trouve que ça prend Beaucoup moins de place Et c'est beaucoup plus pratique Donc voilà Si ça vous tente Essayez Et vous voyez En fonction de la place que vous avez Si vous allez garder cette idée Ou pas Moi en tout cas Je l'ai adopté depuis quelques semaines Et pour l'instant Je garde cette idée Alors ici je vous montre Comment plier pour avoir à la fin Vous savez Un pliage pas trop long Parce qu'au début Je faisais l'erreur De plier mes serviettes Dans le sens de la largeur Et je me retrouvais à la fin Et je me retrouvais à la fin Toujours avec un truc super Un boudin long Ça faisait plutôt comme une baguette Qu'autre chose Donc là je vous ai montré J'ai plié plusieurs serviettes exprès Pour que vous voyez en fait Vous pliez dans le sens de la longueur Et vous pliez la serviette Sur 3-4 fois je pense Comme ça vous allez avoir ce résultat là Et je fais pareil avec les draps Donc c'est pour ça que j'ai insisté A plier plusieurs Pour que vous puissiez voir correctement Pour que vous puissiez Je sais que vous avez des problèmes Je sais que vous avez des problèmes Et je pense que vous avez des problèmes Que vous avez des problèmes Je sais que vous êtes allé en ce monde Mais vous avez des problèmes Ça y est j'ai terminé de plier tout le linge Donc j'ai disposé comme ça sur le lit Vous voyez on a l'impression Qu'il n'y a pas beaucoup de choses Mais ici c'est juste qu'une fois qu'on plie Bah on se retrouve comme ça Avec des petits tas Mais il y en avait pas mal de linge Donc là j'ai disposé sur la commode Comme ça c'est plus facile pour moi D'oranger Donc j'ai la vue sur le tout Et je sais où est-ce que je vais placer Donc c'est plus simple comme ça Là je vais commencer par Placer les serviettes et les draps Bah à leur place Et une fois que c'est fait Je vais passer aux vêtements Dans la commode et sur la penderie et tout ça Voilà pour le placement des serviettes Et des draps Donc vous voyez qu'en pliant de cette façon là Ça prend beaucoup moins de place En tout cas c'est ce que je pense Là je vais passer au rangement des vêtements Dans la petite commode Donc j'ai déjà une vidéo sur la chaîne Qui vous montre comment je range ma commode Je vais peut-être vous mettre dans le petit i Si ça vous intéresse J'ai des boîtes de rangement Comme vous pouvez voir d'eau chez Ikea Et je viens tout simplement disposer mes vêtements dedans Donc voilà c'est pratique C'est esthétique J'aime beaucoup Et on a toujours la commode Tout bien arrangé et tout Donc ça c'est pas mal pour le moral En tout cas moi J'aime beaucoup avoir tout à sa place Et que visuellement Rien ne dépasse Ça me fait du bien Donc voilà On va arranger la commode Gentiment Et on se retrouve plus tard J'aime beaucoup 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 Je suis à la fin du rangement des vêtements et du linge Donc on va passer à une petite recette sympathique En tout cas que moi j'aime beaucoup Et je fais souvent à la maison Donc c'est une petite salade de pois chiches, tomates, thon et œufs durs Donc voilà Je commence par verser un petit bocal de pois chiches Que j'épluche parce que sinon ici à la maison on ne digère pas très très bien la peau de la pois chiche Vous voyez comment c'est Donc en l'enlevant ça devient tout de suite plus digeste Donc moi je l'enlève Soit je frotte avec les deux mains comme ça ça va plus vite Ou alors je fais comme je vous ai montré un par un Et voilà tout ce que j'enlève Et à la fin j'obtiens ça Vous voyez c'est beaucoup plus sympa On bouche en tout cas et nous on digère mieux par ici Je viens verser une boîte de thon Vous voyez je verse dedans Et ensuite je coupe une tomate comme ça en petits cubes Et pendant ce temps j'ai mis trois œufs à cuire Comme ça je vais faire des œufs durs Et ensuite je viendrai couper également en quartier Je mettrai dedans Ok voilà j'ai fini de couper la tomate Je viens mettre dedans Et j'avais déjà mis la boîte de thon Et là j'ai mes trois œufs durs que je vais couper comme je vous ai dit en quartier de cette façon-ci Je viens mettre dedans J'assaisonne avec du sel et du poivre Et c'est prêt Donc voilà cette vidéo est maintenant terminée J'espère vraiment qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura motivé Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à ma chaîne Comme d'habitude et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz